Grand Bassam, Adiaké, Abouasso et Tiapoum. Dans ses chefs lieux du département de la région du Sud-Koumoué, le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique s'est fait une idée des actions menées au bénéfice des jeunes dans le cadre des programmes élaborés en leur faveur. Touré Mamadou a recueilli leurs propositions et leurs suggestions en vue de l'amélioration des dispositifs d'insertion existants. Les jeunes du Sud-Koumoué ont été instruits sur les modalités et conditions d'inscription à ces différents programmes qu'offre le ministère en charge de leur insertion professionnelle. Les mécanismes de financement ont été vraiment améliorés pour vraiment satisfaire les jeunes et permettre aux jeunes de pouvoir être beaucoup plus engagés dans le développement de la région. 1 104 jeunes du Sud-Koumoué bénéficient du programme apprentissage mis en œuvre par le gouvernement. Ils sont à l'unité agricole intégrée de Palmsi de Toumanguié, dans la région d'Aboisseau. Leur présence est le fruit du partenariat entre l'agence emploi jeune, structure sous tutelle du ministère et cette unité agro-industriel aux 500 jeunes, issus de ce programme, ont trouvé un emploi. J'ai fait la formation théorique et présentement je suis à la phase pratique. Et vraiment les choses se passent vraiment bien. Nous sommes en de très bonnes mains, bien logés, bien encadrés. Vraiment nous sommes très contents. Dans le département d'Aboisseau, 6998 jeunes ont bénéficié des programmes du ministère entre 2022 et 2024. Au nombre de ces programmes, le TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre et des financements des activités génératrices de revenus. Dans le Sud-Koumoué, nous avons plus de 10 000 jeunes qui ont pu bénéficier de différents programmes en leur faveur. Et ces jeunes attendent de nous l'amplification des initiatives. 669 bénéficiaires des dispositifs d'accompagnement du TIMO et des activités génératrices de revenus ont reçu leurs chèques. Touré Mamadou indique que ces initiatives qui vont s'étendre à toute la Côte d'Ivoire ont mobilisé dans la région du Sud-Koumoué plus de 1,770,000,000 de francs CFA. Le 9 septembre prochain, les élèves reprennent le chemin de l'école. Dans les préparatifs de cette rentrée de classe, il existe des incontournables que sont les fournitures scolaires. Si les tarifs des manuels scolaires autorisés par l'éducation nationale sont encadrés, certains libraires sont tentés de faire de la surenchère. Le Conseil national de lutte contre la vie chère met en garde contre une éventuelle hausse des prix. Il est important de le signaler et de rappeler que les livres scolaires d'édition locale du primaire ont les prix homologués. Ces prix sont homologués par le gouvernement de sorte à ce que les populations, les familles, les ménages puissent y avoir accès à un prix abordable. Et donc, il est primordial que ces prix soient respectés sur l'ensemble du territoire national. Et donc, les agents du ministère du Commerce et de l'Industrie ont reçu l'instruction du ministre du Commerce et de l'Industrie, le docteur Souleymane Dirasouba, d'être davantage actifs, d'autant plus en cette période, sur cette question de respect des prix homologués. Bakone invite les parents d'élèves à la vigilance et à ne pas hésiter à dénoncer les marchands contrevenants afin de préserver leur pouvoir d'achat. Le 1343, numéro vert gratuit du ministère du Commerce et de l'Industrie. Il y a également une application mobile, contrôle citoyen, qui est disponible, téléchargeable, gratuite, sécurisée, et qui permet également de signaler le non-respect des prix plafonnés, des prix homologués. Il y a également des mesures qui sont prises pour accompagner les populations. Pour rappel, lors de la réunion de rentrée scolaire, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation avait invité les responsables d'établissements à s'abstenir d'appliquer des frais supplémentaires aux parents d'élèves. L'accès de force des défenses et des sécurités à la propriété immobilière est une préoccupation pour la haute hiérarchie militaire, consciente que cela passe d'abord par l'acquisition des terres bâtissables. Le Fonds des prévoyances militaires vient d'obtenir, auprès de la chefferie traditionnelle d'Akoupé-Zeghi, située à 32 km d'Abidjan, la cession définitive de droits de propriété portant sur une parcelle de 541 hectares. L'acte est traduit au plan culturel par une libation. Témoin des faits, le colonel-major Kofi-Franc Hervé, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense. Cette action vient matérialiser la fin de 20 années d'incompréhension. Le Fonds de prévoyance militaire, détenteur des titres sur les terres d'Akoupé-Zeghi, que les détenteurs de droits accoutumiers ont bien voulu mettre à disposition les efforts qui ont été déployés pour qu'il y ait un consensus afin de pouvoir céder ces terres-là. Nous remercions le ministre de la Défense et Paris-Gauché, le président de la République, qui est un ensemble travail pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Les accueilleurs ont désormais les mains libres pour disposer pleinement de leurs droits de propriété.